Salut à tous, c'est Saturax. Aujourd'hui c'est dimanche, il pleut, il fait moche. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste à la maison et c'est une bonne occasion pour jouer de la guitare. Aujourd'hui, on va apprendre à jouer le thème de Hell de Death Note. Alors peut-être qu'une partie d'entre vous ne connaît pas le thème de Hell dans Death Note ou tout simplement n'avait jamais vu Death Note, parce que si vous avez vu Death Note, vous savez de quoi je parle. Mais ne quittez pas la vidéo puisque ce thème est très très intéressant rythmiquement et je vais vous montrer pourquoi. Alors si vous ne trouvez pas ce qui est cloche, je vous mets au défi de remettre la séquence et d'essayer de taper le temps. Allez-y, faites-le. Sinon ceux qui ont trouvé, la suite arrive. Donc ce morceau, quand on l'écoute sans l'écouter, entre parenthèses ce qui se passe quand on regarde la série, ben en fait on ne sait pas trop sur quel pied danser, littéralement, puisqu'on a du mal à situer le tempo. En fait, il y a deux phrases. La première phrase, c'est celle-ci. Et la seconde phrase, c'est celle-ci. Entre ces deux phrases, il y a juste une différence, c'est la note de fin. Qu'on va rajouter en plus dans la deuxième phrase. Et la première et la deuxième phrase, elles vont alterner sans cesse. Ce qui se passe aussi, c'est qu'aucune des deux phrases n'a un temps régulier. Par exemple, si on prend la première, ça fait En fait, on a un temps qui fait quatre doubles croches, un deuxième temps qui fait quatre doubles croches, et un troisième temps qui fait cinq doubles croches. C'est-à-dire que le temps, au lieu de durer une noire, il va durer une noire et une double croche en plus. Ça donne ça. Ça, c'est la première des deux phrases, c'est la plus bizarre. La deuxième, un petit peu différente, un petit peu plus acceptable. Comme je vous le disais, on rajoute une note en plus par rapport à la première, c'est une double croche. Ce qui fait qu'on a au compteur le premier temps qui fait quatre doubles croches, le deuxième, quatre doubles croches, le troisième, quatre doubles croches, et on a un quatrième temps qui dure une croche. Ça va nous donner... Etc, etc. Voilà, et on va alterner la première et la deuxième en boucle. Et comme chacune des deux phrases sont asymétriques, on ne sait pas sur quel pied danser, sauf si on connaît le secret. Non ? Vous connaissez le secret ? Alors, pour les fans de Death Note, on va continuer un petit peu le thème pour le plaisir. Vous verrez, c'est... Si vous avez compris ça, le reste, c'est ultra simple. Si jusque-là, vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces. Je le dis en plein milieu de vidéo parce que c'est super important et ça m'aide vraiment à soutenir la chaîne. Voilà, merci. La suite du thème, on a une petite variation qui part sur un accord de mi mineur, ici. À la septième case de l'accord de là, qui fait... Ensuite, on reprend notre thème principal qu'on a eu tout au début, sauf qu'on va reprendre seulement la deuxième phrase, pas la première, la deuxième, qui est un petit peu plus carré, et on va la transposer une case en dessous. Ensuite, on reprend notre petite phrase, pareil, un ton en dessous. Ensuite, on a la même suite d'accords qu'on avait ici, ici. Cet accord ici, là, c'est un accord de mi mineur. C'est la position de la mineur, en fait, transposée cette case au-dessus, à partir de la septième case de l'accord de là. Et en fait, le pattern qu'on avait ici... Eh bien, on transpose la même chose, mais à partir de la mineur, ici. Etc, etc. Et la suite, on repart sur... Etc, etc. Voilà. Donc ça, c'est une grosse partie, déjà, du thème de Death Note, et c'est la partie, en tout cas, que moi, j'ai le plus retenue. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez, la table, elle est disponible pour les tipeurs juste ici. Et puis, voilà, comme je vous le disais, vous pouvez toujours me soutenir en mettant des pouces, en commentant, en partageant. Partagez à vos amis militaristes, surtout s'ils veulent travailler des rythmiques un petit peu asymétriques. C'est une bonne occasion, c'est un très, très bon morceau pour ça. Et c'est assez rare, d'ailleurs, les morceaux avec des rythmiques asymétriques qu'on entend... Enfin, qui sont populaires, quoi. Il y a deux autres exemples assez connus. Il y a le thème de Mission Impossible, qui est en 5 temps, et Monet, de Pink Floyd, qui est en 7 temps, pour le coup. Voilà, c'est des exemples assez connus. Après, si on creuse un petit peu dans les films, dès qu'on a des scènes d'action, des trucs un petit peu... qui nous tiennent en haleine, en fait, qui se passent, on a souvent des rythmiques asymétriques. Mais voilà, c'est rare qu'on ait un thème vraiment qu'on retient qui soit sur ce genre de métrique un peu bizarre. Bref, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Bon dimanche, bonne gratte, et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501